Musique 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 Tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, j'espère que vous allez bien Moi aujourd'hui, ça va mieux Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo Vous savez de quoi je parle Ouais j'ai la fibre, ouais Depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté aujourd'hui J'ai tout déplacé, j'ai tout remis, bref J'ai la fibre, enfin je vous montre là mais c'est parce que C'est par là que ça se passe, la box J'ai la fibre, donc qu'est-ce que ça va changer Je sais pas, parce que peut-être que je ferai Des lives, je ne sais pas, je vais voir ça Bah dites-moi dans les commentaires si ça vous Intéresse de faire un live de temps en temps Pourquoi pas, avant j'étais en 8 mégas Ça ramait comme pas possible, donc il n'y avait pas moyen Donc maintenant J'atteins les 300 mégas, donc je pense qu'il y aurait Plus facilement moyen, on verra Pour des montages, des choses comme ça Ou peut-être des petits colocs, questions réponses, on sait jamais Donc aujourd'hui, pourquoi je suis là Pour vous parler du Mobula De chez Happy Model, le Mobula 7 Tant attendu Mobula, ouais moi je croyais vraiment en celui-là Déjà il me plaisait Par sa tronche, j'aimais bien les spécificités Et j'ai vu une ou deux vidéos De certains étrangers Américains qui l'avaient reçu Et franchement ils en sont contents Et moi aussi, j'étais content de la vidéo Que j'avais vu, le rendu Les spécificités, enfin bref J'aime bien ce petit appareil Et je vais vous le présenter Parce qu'on arrive dans l'hiver Donc vous n'étonnez pas si en ce moment Je vais vous présenter plusieurs petits Nano, Mini, Tiny Peu importe comment on les appelle Enfin bref, des petits Qui pourront voler autant en indoor Qu'en outdoor Pour la plupart Celui-ci, parfait pour l'indoor Parfait pour l'outdoor Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne en 1S Et en 2S au choix Donc je vous montre Moi c'est la version standard Que j'ai prise En FlySky Vous savez que je suis fan de FlySky Et si je veux me servir de manière vana Il faut que je prenne du FlySky Donc FlySky Ça fonctionne en AF-HDS Ou AF-HDS 2A 14 canaux en AF-HDS 2A C'est bien sûr ce que je vous recommande La plupart des radios sont compatibles Même si vous avez la FS-I6 La S ou la X Les deux sont compatibles avec les deux AF-HDS ou 2A Donc bien sûr disponible en DSM En FRSky Que ce soit EU ou non EU Et bien sûr en FlySky Le récepteur est intégré à l'intérieur de la carte C'est une carte tout en un Elle comprend les ESC La carte de vol Et le récepteur bien sûr Allez je vous montre de quoi il retourne Voici le petit engin Dans sa boîte Tac je le sors tout de suite Donc voilà le petit bestiau Donc je vous en parle tout de suite Je vous montre d'abord ce qu'il y a dans la boîte Alors on a une petite notice Qui ressemble à pas mal d'autres petites notices Ce qu'ils font en ce moment sur les TINI Enfin Happy Model C'est censé dans son habitude Donc vous avez bien sûr tous les renseignements Que ce soit sur la carte de vol Les ESC Le chargeur Comment l'utiliser Puisque c'est un LIHV Puisqu'on a des batteries LIHV Vous avez des tas de renseignements Sur le firmware à utiliser Également sur les ESC Mais vous n'aurez rien à faire En sortie de boîte J'ai même pas besoin de flasher le firmware Il est parfait d'origine Et puis bien sûr Comment se servir du VTX VTX 40 canaux 25 mW Et une caméra 700 TVL dessus Donc plutôt correcte ma foi Je n'ai pas été trop déçu Ce n'est pas le top du top Au niveau de la vidéo La réception est super bonne par contre Les images sont plutôt correctes Donc largement suffisantes pour un TINI Donc ensuite on a notre petit chargeur Dans la version que j'ai prise là C'est à dire la version standard La version basique C'est juste un USB Où vous chargez une batterie par une batterie Donc version standard On a ce petit chargeur Qui comprend 6 branchements différents Donc sur chaque branchement Vous avez 2 interrupteurs L'interrupteur de gauche C'est pour le 4V2 en bas Ou le 4V35 pour le LIHV en haut Et l'interrupteur en haut ici C'est pour charger en 0,2 Ou 0,6A à droite Donc là comme ce sont des batteries En 250 mAh On va charger sur 0,2A Bien sûr On peut avoir une charge plus rapide En 0,6A Elles vont accepter Mais attendez bien Que les batteries y refroidissent Et à la limite C'est plus pour finir la charge Pour bien atteindre Les 4V35 4V38 à peu près Un petit écran LCD Donc hop Je vais le brancher tout de suite Pour qu'on puisse voir l'écran LCD Alors Ce petit chargeur Peut se brancher en DC Tout simplement Vous pouvez rentrer Que je dise pas de bêtises De 7 à 25V En entrée ici Donc 12 ou 24V Sans problème Vous pouvez l'alimenter également Avec un XT60 Donc une batterie Donc toujours pareil De 2S à 6S Sans problème Et une sortie USB 5V Ici Pour recharger Si vous avez besoin Quelque chose Donc je le branche Tac Tout simplement Vous avez l'USB La sortie à 4,99 Channel 1 Qui va vous donner Channel 2 Channel 3 4, 5, 6 Il va vous donner Toutes les valeurs De tous les canaux Un par un Et une fois qu'il a fait le tour Des 6 canaux Là je peux mettre une batterie Mais elles sont déjà chargées Donc ça va rester en clignotement Quand on branche une batterie Le verre va se mettre en fixe Et dès que ça clignote Hop Voyez Puissance 16V Ça c'est la puissance de ma batterie C'est une 4S Et il reste 16V Ici Donc ça vous donne également La charge de la batterie Ça vous permet de surveiller Si elle descend trop bas Donc quand vous branchez Ces verres fixes Et quand ça clignote comme ça C'est que c'est chargé Vous pouvez voler Donc voilà pour ce petit chargeur Ma foi il fonctionne bien C'est pas d'une précision On va dire D'horlogerie Mais largement suffisant Si vous avez un stock de batterie C'est plutôt pas mal Je vous dis Quand j'en ai une Qui s'arrête un peu avant A 4V 30V Ou un truc comme ça Ou 34V Je le mets généralement Sur 0,6A Pour finir la charge Et ça s'arrête A 0,35-38V A peu près Ça marche parfaitement Il existe des chargeurs Bien meilleurs Mais bien plus chers Avec vous aurez Un jeu De 4 hélices supplémentaires Donc ce sont Des 40mm En 4 pales Avec un petit outil Pour extraire Les hélices Un petit tournevis cruciforme Pour pouvoir ouvrir La canopie Et des petites vis De rechange Si vous avez besoin Je crois que ce sont Des vis pour fixer Les moteurs Vous avez deux types Différentes Ouais c'est un nouvel Il doit y en avoir aussi Pour changer Pour la fixation De la canopie Si vous perdez Moi j'ai en plus Une petite gaine thermo Et Un petit bout de truc Un jumper Allez Je vous montre Le bébé Tout de suite Alors t'es happy Donc voilà Le petit Mobula Dans son ensemble Beau petit joujou On a un carénage Qu'on connait Ça ressemble un petit peu Au bêta FPV Ou à d'autres Du même type Là on est assez résistant Quand même Assez souple C'est pas du rigide La petite antenne Ici Du RX Moi je l'ai fait passer Dans le petit machin J'ai fait un petit tour De façon à ce qu'elle Ne pendouille pas Mais vous pouvez aussi La coller Le long D'une protection d'hélices Par exemple Les petits moteurs Ce sont des 0802 En 16000 kV Ils sont tout petit minuscules C'est mignon comme tout Mais ils en voient bien Petite chose Faites bien attention Que vos hélices Soient bien enfoncées Avant de partir voler De façon à pas En perdre une N'importe où Donc assurez vous de ça Avant de décoller Là je vais pas l'ouvrir Parce que c'est super simple A comprendre Dedans on a une carte Je vous ai dit Qui fait tout Qui fait la carte de vol Les ESC Et le récepteur en même temps Et sur cette carte de vol Vous avez un mini bouton Pour le bind Donc quand vous allez recevoir Cet appareil Il faudra bien sûr Le binder Donc moi c'était Flysky Donc je me suis mis Sur le protocole Flysky bien sûr Ensuite vous branchez Les deux batteries Donc vous branchez Une première batterie Et quand Avant de brancher La deuxième batterie Alors vous pouvez le faire aussi Avec l'USB Donc vous enlevez votre canopy Vous branchez votre USB Directement dans le drone Avant de le brancher Sur l'ordinateur Ensuite vous appuyez Avec votre ongle Sur ce petit bouton Qui est sur la carte de vol Directement Je vous mettrai une incruste Pour vous montrer où il est Enfin bref Vous allez le trouver Il n'y a qu'un petit bouton Sur la carte de vol Même s'il est minuscule Vous le maintenez appuyé Et ensuite avec votre autre main Vous branchez votre USB Et il va se mettre En mode bind directement Vous n'aurez plus Qu'à l'appairer Avec la radiocommande Sinon même principe Avec les batteries Vous branchez Une première batterie Vous approchez La deuxième batterie Prête à être branchée Bien sûr Vous appuyez Sur votre petit bouton Et là Vous enfoncez la batterie C'est un petit peu plus chaud C'est pour ça Que je vous recommande De le faire avec l'USB C'est bien plus pratique Et plus facile Donc la petite caméra 700 TVL Avec un fauve de 120 degrés Il me semble Oui c'est ça On a le petit bouton Ici sur le dessus Pour le VTX Donc ça Avec un petit tournevis Ou un petit ustensile Assez fin Si vous voulez changer Les canaux Mais vous pourrez Changer les canaux Également Par l'intermédiaire De la radiocommande Puisque vous avez Le Smart Audio Sur ce petit engin Alors je crois Que le Smart Audio Vous ne l'avez pas En DSMX Et sur la version En DSM Et vous ne l'avez pas Non plus Sur le EULBT Voilà Vous l'avez sur le Non EU Et sur le Flysky Mais pas de Smart Audio Sur le EULBT Donc regardez dans la description Bien sûr le lien Est dans la description De la vidéo Allez faire un tour Sur le lien Vous savez Quand vous cliquez Sur le lien Ça me fait un clic Moi mon partenaire C'est que vous avez cliqué Donc il sait Que la vidéo fonctionne Donc si vous voulez Soutenir la chaîne Vous n'êtes pas censé Acheter à chaque fois S'il vous plaît Bien sûr Essayez d'utiliser mon lien De préférence Puisque ce sont des liens affiliés Donc moi ça va aider Ma chaîne à progresser Mais ne serait-ce que Cliquer sur le lien Mon partenaire le voit Et ça le motive Pour m'envoyer D'autres petits engins Vous voyez bien Donc voilà Il est équipé Du Smart Audio Vous pourrez à partir De la radiocommande Dans l'OSD du masque Avoir accès au menu Qui vous permet De changer les canaux Du VTX C'est pour ça Que je vous parlais de ça Donc vous connaissez Le Smart Audio maintenant Mais sinon Avec le petit bouton De base Un appui court Vous allez changer Entre les 8 canaux Et un appui un peu plus long Vous allez changer Les bandes Et là vous avez Deux séries de LED A l'arrière de la caméra Qu'on voit très bien En transparence Quand il est allumé Et donc vous allez pouvoir Switcher entre les bandes Sans aucun problème C'est le même principe Pour beaucoup de VTX Dans l'OSD On peut avoir accès A différentes puissances Du VTX Mais il est donné en 25 Donc je pense pas Qu'on puisse le monter A 100 ou à 200 Je serai Mais bon En 25 Vous allez voir En extérieur tout à l'heure Je vous emmène A la zone de loisir Juste après le petit test En intérieur J'espère que ça vous plaira Ça changera un petit peu Donc pas de soucis De réception A la zone de loisir Jusqu'à à peu près 100 mètres En faisant le tour De grands arbres Vous allez voir J'ai pas eu Très très peu de pertes Donc voilà Pour ce petit joujou Particulier sur ce petit engin Alors deux choses La première C'est qu'on peut le mettre En 1S Ou en 2S Parce qu'en 2S Il est suffisamment pêchu Peut-être même Un petit peu trop Pour le débutant En indoor Parce que le trottel Réagit plutôt pas mal Donc on peut En 2S Si on est sensible Sur le trottel Ou qu'on règle sa radio On va pouvoir Si on baisse La puissance de son trottel Mais sinon Vous pouvez simplement Voler en 1S En intérieur Puis c'est pas plus mal Parce que vous aurez Pratiquement la même autonomie Un tout petit peu moins Mais vous aurez Un peu moins de puissance Et beaucoup plus facile A gérer Puisque l'engin Sera plus léger Et aura moins de pêche Donc il y a une petite astuce Pour ça Je vous la montre tout de suite Et l'autre chose Que j'aime beaucoup C'est déjà sa petite carrosserie Son petit carénage Qui est assez costaud Et je vous l'ai montré La dernière fois C'est l'inclinaison De sa caméra Autant pour les débutants Vous savez que le tilt De la caméra Va donner la vitesse A laquelle vous allez voler Plus vous mettez de tilt Sur la caméra Plus l'engin Va devoir se pencher Pour regarder devant Et plus vous allez Prendre de vitesse Donc sur les tiny Où vous avez un angle Obligatoire Quelquefois En allant tout doucement On a tendance à regarder Un peu vers le plafond Vers le haut On ne voit pas tout à fait Devant soi Alors que Sur ce genre d'engin Où on peut régler le tilt Voyez On peut se mettre à 0 Voire même presque En négatif Pour voir légèrement Vers le bas Donc ceux qui veulent aller Vraiment tout doucement Pourront avoir une vue du sol Vu de ce qu'il y a légèrement En dessous Et devant soi Et plus on veut Pousser en vitesse Ou si on veut aller voler dehors On va pouvoir augmenter Le tilt Tout simplement Alors après on va remonter Un peu l'antenne là Pour ne pas être gêné Parce que ça va Hop Ça va passer Dans le carénage Qui est ici Donc on a une Notre position un peu plus standard Environ à 30 degrés Et on peut même pousser En allant jusqu'au bout ici À environ 45 degrés Alors là Voyez l'inclinaison De l'engin Donc là Si vous êtes balèze En FPV Ou qu'il y a de la place Qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles Vous pouvez y aller Jusqu'à 45 degrés Ça envoie sérieusement Du pâté Et il tient bien Donc voilà La raison pour laquelle J'avais envie D'essayer ce petit mobula C'est parce que je trouve Ce petit principe D'inclinaison de caméra Plutôt sympa Et intéressant Donc bah écoutez Je vous montre Vite fait comment ça se passe Donc quand on regarde en dessous On voit ici le micro USB Bien sûr pour avoir Le branchement sur Betaflight On voit que les moteurs Sont clipsés Et non pas soudés Donc en cas de panne moteur Trois vis à retirer Et on clipse Tout simplement Les moteurs sont dispo Je crois Je regarderai S'ils sont dispo Je vous mets des liens Pour les petits accessoires Et on a également Donc deux prises Ici Pour pouvoir brancher Deux batteries Et un petit morceau En TPU Un adaptateur là Qui permet de pouvoir Justement Mettre les deux batteries Alors le conseil Que je vais vous donner C'est de mettre Les fils vers l'avant Et la première batterie Vous mettez le fil Vers la gauche Ici Et la deuxième batterie Sur le dessus Vous mettez le fil Vers la droite Là Voilà C'est le meilleur montage Que j'ai trouvé Pour ne pas être embêté Comme ça Ensuite Quand vous allez brancher Vous aurez Un fil D'un côté Vous l'avez compris Et un fil de l'autre Je vais tout de suite Le brancher Voilà Tac Et vous voyez Une fois monté Les deux fils Ne se baladent pas Un peu partout Il est à plat Il est propre Et il est prêt à voler Ouais on va y aller Donc je débranche Tout de suite Et je vais vous parler De la méthode Du 1S Donc pour le 1S Je vais débrancher Les deux Parce qu'il faut Que je sorte L'adaptateur Qui est là Alors petit reproche Que je lui fais C'est que les batteries Vous voyez Ont tendance à glisser Un peu Donc de plusieurs solutions Soit vous mettez Un petit tour de scotch Ici Ou de trois épaisseurs De scotch Sur le côté Soit vous avez Un petit bout de mousse A mettre en même temps Soit vous avez Comme moi De la gaine thermo Tout simplement Je l'enfile Dans la gaine thermo Ce qui fait qu'après Ça tient beaucoup mieux Donc toujours pareil Le câble vers l'avant Voilà Avec la gaine thermo Vous voyez Ça tient Il n'y a pas de soucis Donc le câble vers l'avant Et alors là Ce qu'il va falloir faire maintenant C'est vous fabriquer Un jumper Alors comment j'ai fabriqué Ce jumper Alors vous allez comprendre Je vais prendre Un petit câble Je vais même En prendre deux Voilà Alors ça Je vous mettrai Les liens dans la description Ce sont les petits PH 2.0 C'est les prises Qui sont utilisées Avec ces batteries là Donc soit en même temps Que l'engin Oui c'est pas livré avec Alors ça je regrette Franchement Que ce soit pas livré avec Parce qu'on peut voler En 1S et 2S Mais à la sortie de la boîte Vous n'avez pas ce petit jumper Je trouve ça un peu Nul H Mais bon Donc ce petit P2H Soit vous le commandez En même temps que le drone Vous pouvez en commander 2-3 Ça vaut vraiment une misère Pour pouvoir faire le jumper Adéquate Soit vous avez chez vous Ce qui est bien plus probable Une prise comme ça Valkyra Vous les connaissez celle-ci Donc avec une Valkyra Chose que j'ai fait moi Pour vous le montrer J'aurais pu le faire avec ça Je sais Mais je voulais vous montrer Qu'avec une Valkyra C'était possible Donc c'est tout bête Avec une Valkyra C'est exactement Le même écartement Pour la prise Il vous faudra simplement Avec un petit cutter Couper les ailettes De la prise Valkyra Ici Pour pas être embêté Après Le rouge et le noir On s'en fout Puisque là on va faire un jumper Donc peu importe Dans le sens que vous le mettrez Et ensuite Il vous faudra simplement Couper les fils Vous laissez dépasser Allez on va dire 5 mm de fil A peu près Vous coupez ça Vous dénudez Les 2 x 5 mm Qui va y avoir à traîner Vous les torsadez ensemble Vous les repliez comme ça Ceux qui veulent faire une soudure Vous le faites Mais franchement C'est pas la peine Et une fois que c'est replié dessus Vous passez un petit bout de gaine thermo Et ça vous donne Ce petit jumper Tout simplement Vous voyez Voilà Donc là en fait Les 2 côtés sont reliés Le fil se touche Donc Une fois que ça c'est fait Vous pouvez mettre votre jumper Ici Tac Sur une des connexions batterie Et la deuxième Tac Alors vous pouvez même Passer votre petit jumper Si vous laissez un petit bout dépasser Tac Pour le coincer Ici le long Dans l'emplacement batterie Alors il faut que je mette en route Sinon il va biper Il faut que je l'arme Mais donc vous avez compris Voilà Vous mettez votre jumper Sur un des deux Tout simplement Et parce que ça fonctionne Sur les deux côtés Tac Vous vous doutez bien Et voilà Je vais l'allumer La radio Bienvenue Bienvenue Et voilà Je suis connecté Et donc là Hop J'ai mis le R-Mod Mais simplement En mode horizon Et en mode accro Je ne l'ai pas mis Sur le mode stabilisé Donc mes hélices Ne tournent pas En mode stabilisé Tout simplement Donc c'est parti On se teste ça vite fait Donc le voilà En 1S Donc 1S Mode stabilisé Alors on le voit bien Il est bien éclairé On voit bien les petites LED Donc bien sûr Vous aurez mon bêta A la fin de la vidéo Tous mes réglages Beta Flight Donc si vous avez un doute Surtout n'hésitez pas Pour les paramétrages Hop Donc vous voyez Il est super doux En 1S Bon il est pêchu quand même On peut y aller Je ne suis pas à l'aise A la pince Quand je suis en stabilisé C'est dingue Vous voyez Il est pêchu quand même En 1S Il n'est pas à la ramasse Du tout Allez on le ramène On va garder une batterie Pour tester quand même Tac Bon c'est l'avantage De ne pas avoir Les hélices qui tournent Quand on est en stabilisé Petite chose aussi Oui Écoutez Il y a un beeper Alors vive Franchement Vive Les petits Vive les timis Qui ont un beeper Parce que Quel bonheur C'est vrai qu'on reste Généralement à proximité Donc on va pas très très loin Mais on a vite fait Quand même de le foutre Dans un buisson ou autre Donc ouais Bien vu Le petit beeper Bien violent On n'est pas obligé De faire sonner les moteurs Avec le SC Là il est équipé Du beeper Il fait 28 grammes Sans la batterie Tout équipé Donc plutôt sympa Vous avez vu Ça vole bien Même en 1S Ça marche plutôt bien Mais c'est beaucoup plus Gérable qu'en 2S Donc bah c'est parti On va se faire un petit test En peuveux Alors je vous montre un truc Avant de partir Quand même Imaginez on est tombé Comme ça à l'envers Et bah regardez Sur ce switch là J'ai mon mode turtle Vous le verrez Dans mon beta flight Bien sûr Donc avant de réarmer J'appuie sur mon mode turtle Ici J'arme Mon drone Hop Et ensuite TEC C'est parti Allez let's go Je pars en horizon Allez je pars en horizon C'est parti Armement Let's go Bon vol les amis Donc on est parti En 1S Tranquilou Pilou Alors hop J'ai mis la caméra en bas Donc on peut aller tout doucement Sans soucis La caméra est à plat Petite balade dans la maison Salut Quand c'est Donc vous voyez Très maniable Réagit bien En plus je suis en vitesse 3 Moi sur ma radio On peut baisser bien sûr Vous le savez Qu'on peut régler 3 vitesses Sur une radio Sans soucis Assez précis Enfin bref Il marche bien Il n'y a pas de problème On peut pousser un peu plus Hop rideau Allez je coupe Hop là Alors on va tenter le mode turtle Turtle Armement Alors je suis peut-être Coincé sous quelque chose Alors on peut faire Notre turtle Dans tous les sens En avant En arrière Ah oui Je suis contre le mur Ah je pourrais pas le redresser Si Allez Ah non je pourrais pas là Un petit coup en avant Ah yeah Allez je redémarre Ouais Vous voyez Sans se lever J'ai entendu une voiture On va avoir de la visite Ah oui Qui va là Hé hé Allez on va se poser Tac Donc voilà les amis Pour ce petit vol En 1S Bien sûr On va les tester En 2S Tout de suite Vous allez voir Qu'il ne demande pas son reste Il y avait une petite brise Ce jour là Mais franchement Pas gênant du tout Vous l'avez vu Dans l'OSD Je ne sais pas Moi j'ai eu J'ai un petit souci Au niveau Du réglage du VBAT Enfin c'est pas vraiment Un souci Une fois qu'on le sait J'ai eu beau changer Mes réglages VBAT Quand je termine une batterie Je descends jusqu'à Dans l'OSD Jusqu'à 2,8 Entre 3 et 2,8 Alors ça il ne faut pas le faire Sur des batteries Quand c'est le bon réglage Mais comme je n'ai pas volé Plus de 4 minutes Et des bananes J'ai estimé Que je pouvais y aller Et en fait Une fois que j'ai eu Débranché ma batterie Et testé Sur un testeur ISDT Donc sur un bon testeur J'étais à 3,6 Donc aucun souci C'est juste un réglage du VBAT Moi je sais Que je peux descendre Sur le Mobula A 2,8 Et généralement C'est là que la batterie Enfin que le buzzer Se déclenche Qui me dit Qu'il faut que je me pose Donc une fois qu'on le sait Il n'y a pas de soucis Moi je peux descendre A 2,8 par cellule Que ce soit en 1S Ou en 2S Et généralement Quand je débranche Je suis à 3,6 3,7 Donc je n'abîme pas Mes batteries De toute façon Vous le sentez Quand vous perdez Un petit peu de pêche Généralement C'est qu'il est grand temps De se poser Si jamais vous avez mal Régler votre VBAT Moi il est bien réglé Je l'ai réglé Je vous mettrai Bien sûr dans mon bêta 3,1 et 3 Et il se met bien A biper quand il faut Et j'ai le temps De le ramener Et de le poser Sans problème Donc voilà Bah écoutez J'espère que ça vous aura plu Puisque vous l'attendiez Depuis un petit moment Donc je confirme C'est un très bon Petit Tini Franchement Pour un 80 mm A peu près Moi j'aime bien Voilà J'ai rien à lui reprocher Pour l'instant On verra avec le temps Si j'ai des choses qui lâchent Je vous le dirai Parce que je l'utilise Assez régulièrement Donc je vous dirai Ce que ça vaut Avec le temps bien sûr Donc s'il y a des questions Bien sûr Dans les commentaires N'hésitez pas Si vous voulez Des petits lives De temps en temps N'hésitez pas A me le dire aussi Je vais y réfléchir Je vais m'entraîner Et puis peut-être Pourquoi pas à l'avenir Sinon on part tout de suite A la zone de loisir Pour aller le tester En 2S Et puis vous me direz Aussi dans les commentaires Ce que vous en pensez Tiens je vous fais Un petit cadeau Dans la prochaine vidéo J'ai reçu La Firefly 8 SE De chez Hawkeye Et ils m'ont donné En cadeau Une petite Firefly Mini Donc comme j'en ai déjà une Celle-ci Je vous l'offrirai Elle est parfaite Vous savez Pour mettre sur un petit Sur un petit drone Qui supporte pas Une GoPro par exemple Donc je vous ferai Ce petit cadeau Je sais pas comment Un petit concours rapide Très facile certainement Mais Et puis je ferai peut-être Autre chose avec On verra Mais au moins Une petite Firefly A gagner dans la prochaine vidéo Il y a de grandes chances Donc on est parti Pour la zone de loisir Moi il me reste plus Qu'à vous dire surtout Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Let's go Là j'ai eu de la chance Là les petites branchettes Comme ça On les voit qu'au dernier moment Donc faites un tour du parcours Avant d'y aller à fond Visitez l'endroit Soyez sûr de vous On va éviter d'aller au-dessus de l'eau On va pas prendre de risques Oui je sais Vous avez envie que je passe là Voilà c'est fait Alors c'est pas vraiment Le pilotage d'un 3 ou d'un 5 pouces Ça c'est clair Mais par contre C'est un tiny avec la pêche quoi C'est quoi ça toboggan Je visite hein Permettez Ah franchement Je kiffe bien ce petit machin Alors là je sais Qu'il y a des filets Alors ça serait couillu De passer dans le filet Yeah J'ai trouvé un gros Un gros trou dans le filet Ah ouais franchement Le VTX me déçoit pas du tout Même si on est qu'en 25 mW On a vraiment une bonne portée Bon c'est vrai J'ai les antennes à Yannick Villiers On verra sur le masque Si on a la même réception Ah faut que je passe bas Il y a plein de petites Waouh C'est sportif Donc faudrait que je vienne plus souvent Mais bon ici je peux venir qu'avec des tiny Bien sûr Parce que c'est un parc de loisirs Donc il y a des gens Il y a des enfants régulièrement Oh là c'est bas là C'est bas c'est bas Waouh Donc bien sûr pas venir Avec un 5 pouces C'est strictement interdit Et même avec un petit Je sais je me permettrais pas De survoler des gens Vous savez que ça fait partie des règles Yeah Oh c'est fun Voyez si on met bien du gaz On n'a pas trop de prop wash Bon c'est le principe du tiny Il y a toujours un peu de prop wash Sauf si vous remettez bien du gaz A juste après votre figure Regardez Hop vous voyez J'ai renvoyé du gaz tout de suite Bon je suis encore pas un pro Vous le savez Mais qu'est-ce que je m'éclate Ah ça va être la période du tiny On va en voir pas mal Bon bah écoutez voilà Encore une fois Vous vous ferez votre idée Sur ce petit immobil là Mais alors franchement Si vous cherchez un compromis Entre le tiny Et le 2 pouces Qui envoie sévère Et bien je vous le conseille Le petit mobula Qui ne manque pas son reste Oh là là il y a beaucoup d'arbre C'est surtout les branchettes Qui me font peur Ah ça y est Ça commence à bipper Allez on va rentrer au bercail C'est sympa cette petite balade en forêt C'est sympa C'est sympa C'est sympa Sous-titrage ST' 501